Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 dollars à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. De jeunes béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Apprendre un métier d'homme et voir ses perspectives d'emploi décuplées, c'est ce que commencent à faire ces Congolaises. Et avec succès. J'ai toujours rêvé faire un métier d'hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi. Mais moi, j'ai juste resté moi. J'ai fait ce que je voulais faire. Et moi, je pense, moi personnellement, je pense que quand une femme fait un métier d'hommes, il est beaucoup plus sollicité. Développer le tourisme, vendre ses marchandises sur les marchés ou encore se rendre à l'hôpital en urgence pour sauver un blessé. Un réseau routier moderne, c'est ce que vise le Gabou. Quand ils ont fait passer la route, ils ont fait l'installation des panneaux, ils ont mis le forage là, j'ai le surplace et je ne me déplace plus tellement. Je fais tout sur place. La tendance des fermiers entrepreneurs continue sa lancée en Afrique et s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songhai, désignée centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes béninois sans emploi poursuivent ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association. Notre correspondant Didier Assogba a suivi les jeunes entrepreneurs de l'association Les Jardins de l'Espoir et le marché fermier qu'ils ont initié pour le plus grand plaisir des consommateurs. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs et pourtant leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement. La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des délises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito à environ une heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de cinq ans, Femi Cochoni est de ceux-là. Il pratique de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m2 et son principal souci, c'est la valorisation de ces produits bio. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine et même au niveau des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûrs de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukan, une jeune coiffeuse résidente à Pidjose à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, comme vous le voyez là. Comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs. Puisque ça prend du temps à se détériorer, ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Koccioni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. Cette jardinier anime ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnel. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici trois ans, est d'arriver à inverser la tendance actuelle. Donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Par exemple, si c'est moi, aujourd'hui, on me dit des produits bio avec moi, comment ça se passe ? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, comment on dit, pour faire les traitements. Avec à la base des feuilles, des nîmes qui sont sous la ferme, je prends et je les pile et je les trompe dans l'eau. Quand on fait le traitement, si les insectes volants ou bien les verres viennent manger les feuilles, ils vont trouver le goût, sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est les choses comme ça. Donc on les renvoie. Ce n'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de sarbon. On prend, on mélange. Donc c'est ça, avec ça, on prend pour fétiliser le sol. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde. L'Afrique qui est un continent pauvre, est le seul continent où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement. Les produits chimiques n'ont pas les moyens d'acheter des engins lourds pour reprendre de façon anormale. Les produits chimiques sur son sol n'ont pas les moyens de produire 2000 hectares seuls. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles. Face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiées, et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Nous fermons les portes sur notre satisfaction générale. Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population. Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquez les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale, devenu leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. 2021 aura vraiment été une année d'exception pour les matières premières. Elles ont enregistré leur plus belle progression en 10 ans. L'indice Bloomberg, qui suit 23 contrats à terme de matières premières de l'énergie aux métaux en passant par les récoltes, a fini l'année sur une progression de 27%, son meilleur score depuis la crise financière de 2008. Un gain pour les économies africaines productrices, mais aussi un revers de la médaille pour les ménages. La hausse des prix rend tout plus cher. De l'alimentation au chauffage en passant par le prix de l'essence. Et pour évoquer cette situation, je suis rejointe depuis Dakar par Holosib, chercheur principal au Bureau d'Afrique de l'Ouest et centrale du Programme alimentaire mondial. Holosib, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Que pouvez-vous nous dire des raisons de ces hausses de prix dans votre région ? Les prix augmentent dans la région, principalement pour des facteurs à la fois endogènes et exogènes. Les prix augmentent parce que le niveau de la production de la région a été extrêmement bas cette année. Les récoltes n'ont pas été du tout bonnes. Et ces récoltes n'ont pas été bonnes principalement pour deux raisons. D'abord, la pluviométrie enregistrée est largement en dessous des normales. Et ensuite, on a des conflits qui ont entraîné des mouvements importants de populations, de paysans, qui ont abandonné leurs champs, qui ont abandonné leurs récoltes. Aussi, la région est confrontée à cette insécurité grandissante qui perturbe les flux des produits agricoles, qui perturbe un peu l'approvisionnement de plusieurs marchés, notamment les marchés les plus réculés. La région ou certains pays de la région connaissent une inflation importante, notamment des pays comme le Nigeria ou la Sierra Leone, qui, elles aussi, alimentent cette inflation, alimentent donc la hausse des prix. Dans certains contextes, on a vu des politiques mises en place ou des décisions qui ont été prises, qui ne favorisent pas justement le rétablissement des marchés et donc qui encouragent la hausse des prix, notamment toutes ces politiques de contrôle des prix, comme ce qu'on a vu récemment aussi au Mali, avec la décision du gouvernement de limiter ou d'interdire les exportations de céréales. Cette évolution a-t-elle, selon vous, un impact sur la sécurité alimentaire ? Alors, nous, on voit déjà l'impact en regardant le nombre de personnes qui ne pourront pas satisfaire à leurs besoins alimentaires. Cette année, 38 millions de personnes dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale ne pourront pas manger à leur faim, ne pourront pas satisfaire leurs besoins alimentaires dans les mois qui viennent. Ceci représente une hausse de 20 %, si plus de 20 %, comparé à l'année dernière. On voit aussi qu'avec ce niveau élevé des prix, il y a aussi une perte de pouvoir d'achat importante qui affecte les ménages les plus fragiles, notamment les éleveurs qui très souvent dépendent de la vente de leurs bétails pour acheter du céréales pour leur consommation. À quoi faut-il s'attendre pour 2022 ? Est-ce que les contraintes logistiques ne vont pas s'atténuer avec un effet favorable sur les prix ? Notre région dépend fortement des importations de céréales, notamment le riz et le blé, mais aussi des produits de base comme le sucre. Et donc, tant que sur le marché international, le niveau des prix de ces denrées reste élevé, cela va systématiquement se transmettre à la réalité de la région. D'autre part, si l'on anticipe ou l'on s'attend à une amélioration de la chaîne d'approvisionnement globale, les facteurs intrinsèques à la région vont continuer à prévaloir en 2022, notamment l'insécurité qui va continuer. Le ferme niveau de la production enregistrée en 2021 va continuer à ralentir l'approvisionnement de plusieurs marchés dans les zones réculées. Et tous ces facteurs-là vont faire que le niveau des prix ne va pas substantiellement baisser dans cette région, même si les facteurs globaux commencent à s'améliorer. Olosib, merci beaucoup. Quel pays paye le plus d'impôts en Afrique proportionnellement à son PIB ou son produit intérieur brut ? Autrement dit, sa production de richesses annuelles. Eh bien, selon un rapport conjoint de l'OCDE et de l'Union africaine, ce sont les Seychelles et la Tunisie. Ils consacrent 34,3% de leur PIB à l'impôt, beaucoup moins que les pays riches en ressources naturelles. Le Nigeria, par exemple, affiche un taux de 6%. Le rapport statistique des recettes publiques d'Afrique recommande au continent l'élargissement de l'assiette fiscale et l'imposition de taxes liées à l'environnement. Rappelons que l'Afrique affiche les taux d'imposition rapportés aux PIB les plus bas du monde. Pour ce deuxième reportage, je vous emmène à Pointe-Noire, en République du Congo. Une jeune femme y a décidé d'apprendre à conduire des grues. Un métier largement perçu comme étant l'apanage des hommes. Mais Grace Rolandi s'est vite illustrée au sein de sa formation par son aisance et son charisme. Notre journaliste Jean-David Miamlet l'a suivie lors d'une séance pratique. Regardez. Difficile de passer inaperçu au milieu de tous ces garçons. Grace Rolandi est l'identité remarquable de la vingtaine d'étudiants de l'Institut de formation Raoul F. Assignés à une séance pratique de manipulation des grues dans la zone industrielle de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. La motivation a visiblement pris le pas sur les préjugés. Nullement ébranlée par un environnement défavorable, Grace a suivi le choix de son cœur. Oui, en fait, j'ai toujours rêvé de faire un métier des hommes. Malgré les gens en parler, les gens m'ont dit que non, ce n'est pas bien pour toi. Mais moi, j'ai juste resté moi. J'ai fait ce que je voulais faire. Et moi, personnellement, je pense que quand une femme fait un métier des hommes, il est beaucoup plus sollicité. Mais comment est-ce que cette jeune dame issue du quartier populaire de Makayabou se sent-elle au milieu de tous ces hommes? Regrette-t-elle son choix? J'aime ça. J'aime faire un métier là où tu es un peu plus remarquable, en fait. Si je faisais, par exemple, le secrétariat, les gens ne vont pas, vont m'ignorer. D'après moi, personnellement, je pense que les gens vont m'ignorer. Mais quand je fais un métier tel que ça, moi, je pense que tu as de la valeur, en fait. Visiblement, grâce au lundi, il se sent épanoui dans cette formation d'opératrice de grue. De son aveu, l'entourage familial et l'ambiance à l'école l'aident à surmonter les préjugés sociaux. Oui, la formation, elle est simple, elle est bonne. C'est vraiment bien. Mon entourage, ils attendaient parce qu'une fille puisse faire ça. Et dès que je suis arrivée, ils étaient très contents. Ils m'ont même nommée chef de classe. À la maison, maman a été très fière de moi, parce qu'elle a appris que sa fille a choisi un tel métier. Et dans le quartier, je n'aime pas trop exposer ce que je fais dans le quartier. L'Institut de formation Raoult F. a déjà enregistré 12 sessions de formation en 6 mois chacune. Depuis l'ouverture en 2016, 7 femmes ont déjà été formées. Et d'après Christali Bitezau, sa camarade fait exception. Elle s'arrange à être parmi les brillantes de la classe, déjà. Bien qu'il y ait beaucoup d'hommes qui font partie de la formation, mais elle, elle n'est pas dépaysée. En tout cas, elle s'applique très bien. C'est même un exemple à suivre pour la majorité des filles qui essaient un peu de se sentir hors de société. En tout cas, grâce, c'est une modèle. À l'Institut supérieur d'orientation et de formation professionnelle Raoult F., l'exemple de grâce Roulundi et d'autres dames qui l'ont précédée dans la formation est un motif de satisfaction. Les préjugés tombent et la cause de la femme s'améliorent. Contrairement au mythe, hier, on pensait que c'était le travail réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, nous avons vu dans d'autres cieux, notamment en Europe et autres, on voit l'implication de la femme aussi dans l'outil que, hier, on pensait que c'était réservé aux hommes. Et nous avons par expérience déjà plus de sept filles, disons, sept femmes, qui sont passées chez nous à prendre. Et par là, elles ont démontré qu'elles pouvaient bien faire autant que les hommes. À Pointe-Noire, le promoteur de cet institut de formation peut déjà, à partir de son établissement, apprécier les petits mais précieux pas de l'émancipation de la femme au Congo. La femme, aujourd'hui, prend un peu la responsabilité de participer aux différents métiers que les hommes, qui, hier, c'était un tabou, c'est un mythe qu'elles sont en train de briser. Parce qu'hier, c'était difficile de voir, très difficile de voir, des femmes en train de faire certains métiers que les hommes font. Mais actuellement, en tout cas, elles sont en train de défier ces métiers-là par rapport aux efforts qu'elles sont en train de fournir. Autant le dire, la connaissance, c'est le pouvoir. La formation professionnelle brise les mythes des métiers dédiés spécifiquement aux hommes. De quoi changer progressivement la donne dans un pays majoritairement féminin, où l'on se marie souvent très jeune, sans grande chance d'apprendre un métier. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'administration américaine a annoncé, en ce début d'année, exclure l'Ethiopie, le Mali et la Guinée de la Goa. La Goa, c'est un accord commercial liant les Etats-Unis et l'Afrique. Une garantie de réduction de taxes à l'importation sous réserve de conditions concernant notamment le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance et la protection des travailleurs. Washington estime que ces conditions ne sont plus remplies en raison de l'évolution constitutionnelle en Guinée et au Mali, ainsi que du conflit du Tigré en Éthiopie. Et l'inquiétude monte justement au sujet du café éthiopien. Ce produit d'exportation réputé est confronté cette année au contexte de conflits armés dans le nord du pays. La fin de l'accord à Goa pourrait imposer de nouvelles taxes américaines et fragiliser les revenus de millions d'agriculteurs. Les cours sur les contrats de café ont fini l'année au plus haut en raison des conditions climatiques et des tensions dans la logistique des transports. Mais l'incertitude plane sur les prochains mois. Il est ainsi difficile de prévoir si l'acheminement des cargaisons de cafés éthiopiens vers le port de Djibouti ne sera pas interrompu par l'insécurité grandissante. L'Afrique est aussi synonyme de création cinématographique. Une véritable industrie qui pèserait 5 milliards de dollars. 2021 a vu les géants du streaming Netflix et Amazon faire les yeux doux à Nollywood. L'industrie nigériane a enregistré un accord entre les studios Inblot et Amazon Prime Video qui distribuera ses prochaines productions. De son côté, Netflix avait signé un accord dès 2020 avec la chaîne de divertissement Ebony Life et devrait demeurer leader du streaming en Afrique. Mais les analystes s'attendent à une rivalité avec les leaders émergents du continent comme le sud-africain Showmax. L'arrivée de Disney Plus est attendue en Afrique cette année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avec seulement 2% du parc automobile mondial, l'Afrique enregistre le quart des victimes de la route dans le monde en 2016. Principale cause, la qualité du réseau routier. Un fléau qui ferait perdre aussi plus de 3 points de croissance aux économies africaines. Au Gabon, les autorités ont décidé d'améliorer les infrastructures routières avec l'aide de la Banque africaine de développement. C'est un reportage de Peter Youmi et de Mathieu Comba. Si le transport est le poumon des économies, les routes en sont les artères qui contribuent non seulement au commerce, mais aussi au développement social et humain à travers chaque État. La construction de la route, ça nous a permis d'atteindre certaines localités où on avait du mal à atteindre pour la sensibilisation sur la problématique de veillage. Julien Micolo est un homme très occupé. Non seulement il dirige ce centre de santé sexuelle, mais il est aussi un agriculteur. Nous allons aller à Rimbo, à 40 kilomètres d'ici. La route qu'il emprunte fait partie d'un nouveau tronçon de 105 kilomètres de la route nationale 1 du Gabon. Au total, la Banque africaine de développement a investi 260 millions d'euros pour moderniser plus de 250 kilomètres de route dans le pays. Là, nous sommes prêts à la récolte. Maintenant, généralement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On amène les femmes déraciner les tubercules, surtout quand on a déjà eu une commande. Ça peut être vendu sur place, comme ça peut être cheminé ailleurs. Mandilou est typique des dizaines de villages qui se trouvent le long de la route nationale. Proche de la soixantaine, Monique Guisegou tire aujourd'hui son eau d'une pompe située à quelques mètres de chez elle. Ce nouveau puits a été creusé dans le cadre de l'amélioration des infrastructures du projet routier de la Banque africaine de développement. La vieille pompe était actionnée à pied pour faire monter l'eau. Monique se souvient. La première pompe, là, c'était comme ça. Tu danses, tu danses, tout le corps. Il faut que ça bouge pour remplir, là, vraiment. C'est pénible. Si l'accès à l'eau potable est essentiel, de même l'accès aux soins de santé est tout aussi vital. Le centre de Guilhamou est l'un des 17 dispensaires financés par la Banque africaine de développement et construit le long de la route nationale. Quand ils ont fait passer la route, ils ont fait l'installation des panneaux, ils ont mis le forage là, j'ai l'eau sur place et je ne me déplace plus tellement. Je fais tout sur place. Je suis logé à côté, là. Même la nuit, on peut me cogner, je me déplace, je passe au dispensaire, crêtez le malade. La gare routière de Mouïla est un point de départ central pour les voyageurs vers le nord, la capitale libre-ville, avec des arrêts tout au long de la route. Et chacun a sa propre raison de voyager. Moi, c'est le travail puisque je vais aller retoucher le voyage quotidien demain. Moi, c'est le petit commerce que je fais. À l'époque, c'était pas mal à jour. Au total, 5 ponts ont été construits. Celui-ci, sur la rivière Doubou, côtoie l'ancien pont. Large de 10 mètres et long de près de 60 mètres, la nouvelle structure surplombe la rivière et un escalier en béton descend jusqu'à la berge pour permettre à la population locale de laver les vêtements ou les ustensiles et aussi de s'amuser un peu. À quelques kilomètres de là, l'infatigable Julien Micolo a quitté ses champs et inspecte maintenant le motel qu'il est en train de construire. Je suis encore en plein chantier, vous allez le voir. Je n'ai pas encore tout terminé. Il y a développement, il y a des étrangers qui arrivent. Il faut bien qu'ils trouvent des endroits où se loger. Et il se passe effectivement des choses ici et ailleurs au Gabon grâce à l'engagement de la Banque africaine de développement pour développer le réseau des routes et d'autoroutes du continent. Et c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa à vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 dollars. Il s'agit du jeu numéro 567. Tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Où est installé le fermier bio béninois Femi-Cochonu ? À Cotonou, à Toribocito, à Porto-Novo. Deuxième question. Combien compte-t-on d'étudiants dans la formation de Grace Roulandi ? Une quinzaine, une vingtaine ou alors une trentaine ? Vous connaissez les réponses ? Vous pouvez bien évidemment participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nos adresses, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses. Bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 567. Le gagnant recevra 150 dollars. Rendez-vous sur notre site internet africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 566. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Quand a été lancée la centrale solaire Beko en Somalie ? Réponse, en 2014. Deuxième question. Quel est le montant moyen d'une transaction crypto-monnaie au Nigeria ? Réponse. 100 dollars. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Même chaîne, même heure pour Initiatives Africa. Je recevrai l'entrepreneur social et solidaire, Franco Camerounais, Yvon Annecy. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre nouveau site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada